Alors salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le kit Black Bass de la marque Save the Care. Alors voilà, donc le kit contient 6 compartiments avec toutes sortes de leurres pour pêcher le Black Bass. C'est des leurres assez polyvalents et donc du coup je vais vous montrer tous les leurres. Alors on commence avec le premier leurre, la 3D Reaction Crowfish. Très très bon leurre pour pêcher le Black Bass. Les crevilles c'est un leurre à ne pas oublier pour pêcher le Black Bass. C'est l'indispensable, voilà. Enfin je dis des bêtises parce que c'est pas l'indispensable. L'indispensable vous le verrez juste après. Mais voilà. La 3D Reaction Crowfish de chez Save the Care. Alors tout de suite on va suivre avec le Ribbon Worm. Alors vous remarquerez, il y a quelques leurres qui seront piquées parce que le kit je l'ai vu hier et du coup je n'ai pas pu résister à en piquer. Et donc du coup le petit Ribbon Worm. C'est un tigre, enfin il y a deux tailles. La première taille la plus grosse 8,2 cm. Et la deuxième taille qui est plus petite, c'est en 6,5 cm. Juste avant j'ai dit gramme mais je me suis trompé par le... Désolé. Voilà, le petit Ribbon Worm. Alors il y a dans les 3D Reaction Crowfish, il y en aura deux dans le pack. Les Ribbon Worm, il y a deux tailles mais il y aura trois de chaque taille. Et après, on passe au petit Tube Worm. Alors le Tube Worm, c'est un Worm qui signifie vers de terre en anglais. Et donc du coup, c'est un leurre, c'est le indispensable quand même. C'est le leurre le plus connu pour la pêche au Black Bass, je dirais. Le petit Worm. J'en ai piqué un en Texan comme ça, qui était dans le kit. Et un en Wacky. L'hameçon Wacky, il y a deux hameçons Wacky dans le kit. Et sinon pour la 3D Reaction Crowfish, il y aura une tête tombée. Mais elle est piquée sur ma canne, donc je ne pourrais pas vous la montrer malheureusement. Donc voilà. Après, on va attaquer avec le petit Lézard. Le Lézard, il a des pattes en grub, en virule. Et ça cuit aussi. Donc je pense que ça doit faire une très très bonne nage. En 14 cm, je crois, un truc comme ça. Et voilà. Le petit Lézard de la marque, ça va dire le dessous. Hop, voilà. Après, on a des grub, enfin le nom c'est grub aussi, d'un coloris assez naturel quand même. Enfin, tous les leurres sont d'un coloris très très naturel quand même, je trouve. Et il y a des petites paillettes rouges et sinon le leurre est vert. Il a des petites, il est à moitié annelé sur le corps. Ça doit, il doit être, ça doit lui rajouter une petite vibration je pense. Et voilà. Après, dans le sixième compartiment, donc je vous ai dit, on a des petits hameçons pour le Waki. Donc c'est des hameçons avec une très grosse courbe quand même. Enfin, il est beaucoup recourbé. Et donc du coup, voilà. Un oeil assez gros quand même. Voilà. Après, nous avons des petites, il y en a deux dans le kit. Des petites balles en tungstène pour rajouter, pour faire un montage Carolina. Enfin, avec les worms, un peu de tout. Mais moi je l'utiliserai plus avec les worms. Et voilà, une petite balle en tungstène. Sinon, il y a quoi d'autre ? Il y avait des hameçons texans. Il y a deux tailles. Je ne sais pas trop les tailles. Mais il y a une taille un peu plus grosse comme celle-ci. Voilà. Il y a une autre taille un peu plus petite qui est montée sur le ribon. Voilà. Les petits hameçons texans. Et donc, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ah, voilà. J'espère qu'elle vous avait plu. Désolée pour le bruit. Désolée pour le bruit tout simplement parce que mon père fait la terrasse. Et donc, du coup, le salon jardin. Et donc, du coup, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Si la vidéo vous a plu. Allez, bye bye !